Je suis Manoush Kalabouba, réalisatrice de films. Je fais cette vidéo pour dire haut et fort que je ne reconnais pas Ali Bongo comme le président du Gabon, malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Au contraire, j'affirme que l'élection présidentielle de 2016 n'est rien d'autre qu'un coup d'état électoral pour maintenir le dictateur qui est Ali Bongo au pouvoir en refusant de respecter le choix du peuple qui a largement voté contre lui. Cette vidéo, je la fais aussi pour encourager tous les Gabonais qui ne se reconnaissent pas dans ces résultats et qui veulent que le pays accède enfin à l'alternance politique, à ne pas tolérer le régime actuel en l'aidant à se maintenir. Pour tous les partisans du changement que nous sommes, c'est un moment historique que nous vivons et nous n'allons pas baisser les bras parce que la pseudo-Cour constitutionnelle a validé l'élection volée d'Ali Bongo. Au contraire, nous devons célébrer notre victoire parce que le régime est plus affaibli aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Ali Bongo est plus vulnérable que jamais et il le sait, nous le savons tous. Il n'a plus de légitimité avec personne à part ces émergents qui le suivent et qui aujourd'hui ne sont rien d'autre. Qu'une association de malfaiteurs, une mafia armée jusqu'aux dents et un gang organisé qui se cache derrière les institutions étatiques. Aujourd'hui, supporter ce régime n'est plus une question politique. C'est devenu une vraie question éthique qui en dit long sur votre personnalité, qui révèle le genre d'individu que vous êtes, le genre d'être humain que vous êtes. Cela fait de vous un menteur, un voleur, un égoïste, un insensible, un profiteur, un mécréant. Quand certains donnent le meilleur d'eux-mêmes pour les bonnes causes, les gens qui soutiennent ce régime montrent le pire d'eux-mêmes et révèlent leur côté obscur. C'est pour cela que je veux vous rappeler qu'un dictateur ne se maintient jamais au pouvoir de lui-même. Deux groupes de personnes lèvent à se maintenir. Premièrement, les gens qui bénéficient le plus de son régime et qui mettent leurs intérêts avant ceux de la nation, malgré les positions qu'ils occupent, telles que Marie-Madeleine Bourancho, René Abouguehela, Paco Moubele Boubeya ou Alain-Claude Bilebinzi, toujours lui. Ceux-là sont les pires ennemis de la démocratie, parce que ce sont les gens qui influencent le plus le dictateur, parfois même à ses dépens. Ces gens-là n'ont aucune éthique, aucune valeur, car ils ne sont même pas de vrais supporters du régime. Ils le soutiennent uniquement parce que ce sont eux qui en profitent le plus. Ce sont eux que le dictateur met à l'aise financièrement avec ses largesses financières. Ces faux patriotes restent avec le dictateur uniquement parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Le deuxième groupe de personnes, c'est la majorité silencieuse. Ce large segment de la population qui veut simplement vaquer à ses occupations, vivre sa vie librement et qui ne souhaite pas se mettre en danger uniquement à cause des questions politiques. Ces gens-là sont des démocrates silencieux qui aspirent simplement à une vie meilleure. Peu importe ce que le régime veut nous faire croire, cette majorité silencieuse sait aujourd'hui que le Gabon n'est pas une démocratie. Et ils souhaitent vraiment que les choses changent. Ces gens-là ont vu la dérive autoritaire du régime depuis l'élection. Ils ont enfin pu voir le vrai visage d'Ali Bongo, ce dictateur qui tue, kidnappe, assassine et emprisonne tous ceux qui ont s'opposé à lui physiquement ou verbalement. La majorité silencieuse. Ils savent aujourd'hui que le Gabon ne peut même plus faire semblant d'être un état de droit. Depuis que les milices armées tirent sur le peuple désarmé et lancent l'assaut contre le QG du président Élui Jean Ping. Depuis que les grandes villes du pays se retrouvent quadrillées par les forces armées jour et nuit pour décourager les soulèvements populaires. Depuis que des centaines de personnes demeurent portées disparues et que les pompes funèbres refusent de dire combien de corps ils ont reçus depuis le début de la crise. Depuis que les médias privés tels que RTN et TV+, ont été mis à feu et à saille parce qu'ils ont osé contredire une fois de plus la pathétique propagande véhiculée par tous les médias étatiques et pro-bongo. Depuis que les arrestations et détentions arbitraires se multiplient contre les figures de l'opposition et de la société civile. Depuis que Robert Sounet, un homme à la bonne humeur contagieuse, a été brutalement assassiné. Depuis qu'un couvre-feu numérique a été imposé sans explication. Depuis que les réseaux sociaux ne sont accessibles qu'avec VPN. Depuis que le peuple doit se tirer chez lui et se préparer au pire à chaque annonce de résultat. Et j'en passe. Pour moi, la majorité silencieuse représente tous ces Gabonais qui savent que le régime est bidon et qui ne savent pas comment le rejeter sans se faire d'ennemis, sans risquer leur vie ou sans perdre leur travail. La majorité silencieuse représente tous ces gens que le régime prend en otage parce qu'ils ne sont pas libres d'exprimer leur rejet par peur de représailles. Ce sont eux qui ont tendance à avaler la pilule des élections volées parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Si les choses pètent au pays, c'est surtout eux qui perdent parce qu'ils n'ont pas de villas à l'étranger comme les gens du régime. Ils n'ont pas d'issue de secours parce que tout ce qu'ils ont est au Gabon. Et le seul passeport qu'ils possèdent est celui de la République gabonaise. La majorité silencieuse partage le ressentiment des gens qui s'opposent au régime. Mais quand on leur demande pourquoi ils continuent de tolérer tout ce que le régime leur fait subir, ils répondent tristement « On va encore faire comment ? » Malheureusement, c'est avant tout le silence des gens de bonne volonté de la majorité silencieuse qu'Ali Bongo se maintient au pouvoir. Leur silence le maintient au pouvoir plus solidement que le soutien des émergents. Quand la majorité silencieuse participe à la vie sociale du pays, elle permet au régime de donner l'illusion que les choses reviennent à la normale et que le peuple va être librement à ses occupations. C'est la majorité silencieuse qui donne la légitimité au régime, qui lui fait croire que le peuple a tourné la page sur les élections et a accepté la pseudo-victoire d'Ali Bongo. A tous ces gens, je tiens à vous rappeler que si vous donnez de la légitimité à Ali Bongo aujourd'hui, en lui permettant de tourner la page, rien ne changera au Gabon. Et le cycle des élections volées se répétera encore et encore et encore. Le Gabon restera le royaume du bongolant. Et dans tout ça, c'est encore vous qui allez payer les pots cassés en premier. Car c'est surtout vous que le régime viole et abuse encore et encore et encore. Si vous pensez que les bongos partiront d'eux-mêmes, vous vous trompez. Si vous pensez qu'un jour, la communauté internationale décidera de libérer le Gabon car ils savent qu'Ali Bongo est un tyran, vous vous trompez encore. Vous avez vu les communiqués qu'ils ont fait parvenir depuis l'annonce du verdict de la Cour ? Ils ont pris note de la réélection d'Ali Bongo. Ils ne peuvent pas le renier tant que les pseudo-institutions gabonaises le reconnaissent comme le chef de l'État. Alors, si nous voulons vraiment le changement au Gabon, nous devons le forcer nous-mêmes. Personne ne viendra nous aider ou nous libérer. Les prières non plus ne nous sauveront plus. C'est nous et personne d'autre qui libérerons notre pays et nous débarrasserons de ce régime. Et pour cela, tous les partisans du changement doivent mouiller le maillot. Où qu'on soit, chacun à notre manière, chacun avec les moyens qu'on a, chacun en mesurant les risques que nous sommes prêts à prendre pour libérer notre pays et nous libérer nous-mêmes. Beaucoup de gens de la majorité silencieuse aiment dire qu'ils ne peuvent pas organiser ou participer aux marches de peur de se faire tuer, arrêter ou ficher par les gens du régime. Qu'ils ont peur d'exprimer leur opinion sur les réseaux sociaux, de peur de se faire des ennemis. Qu'ils ne peuvent pas boycotter l'économie du pays en restant à la maison parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. La peur du régime les paralyse dans leurs actions et dans leurs opinions. C'est pour cela que je veux vous proposer une façon simple d'exprimer votre rejet dans la plus totale anonymité, sans risquer votre vie, sans vous faire d'ennemis, sans perdre votre gagne-pain. Communiquez votre dégoût du régime dans le silence. Aidez-nous à faire comprendre que le peuple ne tournera pas la page en 2016. La révolution silencieuse que je vous invite à faire consiste en deux grands boycotts. Premièrement, les réseaux sociaux. Restez silencieux sur les réseaux sociaux. Ne commentez sur rien. Ne postez pas sur votre humeur, vos enfants, vos amis. Pas de selfie, pas de like, que dalle ! Aucune activité visible publiquement. Communiquez avec vos amis en inbox uniquement. Continuez à ne pas exister sur Facebook ou Twitter ou Instagram. Maintenez l'absence d'activité que le régime vous a imposé depuis trois semaines. En faisant cela, vous permettrez à tous ceux qui sont contre le régime d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux et de continuer à pourrir la vie aux émergents en affichant clairement notre rejet du régime. De même, je demande à tous ceux qui se mobilisent sur les réseaux sociaux de ne parler que de la situation du pays afin de montrer à tous ceux qui sont sur vos listes d'amis que vous n'avez qu'une seule et unique chose en ce moment qui vous préoccupe. L'absence de démocratie au Gabon. Nous, qui avons la possibilité d'exprimer d'autres opinions contre le régime, restons concentrés sur ce sujet, comme des blogueurs assidus. Pour nous aussi, si on veut parler d'autre chose, faisons-le en inbox. Il faut que nos profils publics soient bourrés de postes, de commentaires et de statuts contre le régime. Le but est de faire en sorte que l'activité des Gabonais sur les réseaux sociaux n'adresse que le rejet du régime. Cela forcera sans doute Ali Bongo à continuer son couvre-feu numérique afin de faire en sorte que le reste du peuple ne puisse pas entendre ou voir ce que les Gabonais qui osent parler disent ou font. En continuant son couvre-feu numérique, Ali Bongo sera le premier à montrer lui-même qu'il ne peut pas tourner la page sur les élections parce qu'il n'arrive pas à nous faire taire. Il pense qu'on va lâcher l'affaire, mais il se trompe, on ne lâchera rien. Le deuxième boycott consiste à ne pas participer à la vie sociale au Gabon. Qu'ententez-vous d'aller au boulot, d'aller déposer ou prendre vos enfants à l'école ou d'aller faire vos courses au marché ou au magasin ? Ne participez plus à l'émergence, n'allez plus au maki, n'allez plus en boîte, n'allez plus au resto. Ne participez plus aux distractions que le régime organisera pour vous telles que la Cannes 2017. Le régime vous a forcé à rester chez vous depuis trois semaines en plaçant les forces armées dans les rues. Faites-leur comprendre que même quand les militaires se retireront, vous ne sortirez plus. Barrez ! Ils menacent de vous tuer si vous sortez ? Mais ils ne peuvent pas vous tuer si vous ne sortez pas ? Ils ne peuvent pas vous forcer à participer à cette mascarade de démocratie si vous préférez rester chez vous ? Désormais vous vivrez quoi, très chez vous et ne sortirez que si vous avez des obligations. N'allez plus en balade pour le plaisir, ne faites plus de sortir en famille, ne montrez pas votre bonne humeur au régime. Si vous voulez faire la fête, faites ça chez vous, dans vos maisons, avec vos amis, mais pas dehors avec des inconnus. En boycottant la vie sociale du pays, vous accomplirez deux choses. Vous allez plomber le moral en faisant comprendre qu'il n'y a pas le goût d'être au Gabon avec tout ce désordre. Et que si maintenant c'est ça le pays où on vit, vous préférez rester chez vous. Si les émergents ont le goût, ils n'ont qu'à s'enjailler eux-mêmes eux-mêmes puisque le pays leur appartient. Ils ont déjà commencé à célébrer leurs faux champions sur Gabon TV. Alors qu'ils continuent, ils le feront sans vous. Ils sortiront en boîte eux-mêmes eux-mêmes. Ils iront dans leur resto eux-mêmes eux-mêmes. Ils acquériront leur canne 2017 eux-mêmes eux-mêmes. Le boycott de la vie sociale fera comprendre à ce minuscule groupe de personnes qui refusent le changement que les choses ont bel et bien changé et que la majorité des Gabonais n'est plus dedans pour faire semblant que tout va bien. De plus, si l'ambiance dans le pays est morose, cela affectera la confiance des investisseurs qui ne prendront plus le risque de venir investir dans un pays qui boule autant. Lentement, mais sûrement, cette action va paralyser l'économie du pays de sorte qu'Ali Bongo aura moins en moins de ressources financières pour entretenir tous ces opportunistes et profiteurs qui l'entourent. Comme je l'ai dit plus tôt, ces gens n'ont pas d'éthique. Si Ali Bongo ne peut plus les payer, ils seront les premiers à le lâcher. Et quand ils le lâcheront, il ne pourra plus se maintenir au pouvoir. Il se rappellera qu'il n'est qu'un simple mortel. La révolution silencieuse prendra du temps. Mais pas tant que ça, parce que le pays est déjà dans le rouge financièrement. La chute des prix du baril du pétrole nous fait ça dur depuis 2013. Le pays est endetté à ne plus en finir. Et depuis l'élection, l'économie tourne au ralenti avec les commerces qui ferment pendant 3-4 jours sans réouvrir. Les cybercafés et les opérateurs de téléphonie mobile qui perdent de l'argent tous les jours avec le couvre-feu numérique et la suspension des SMS. Les hôtels qui sont vides parce que les touristes ont peur de venir au Gabon avec la crise. Les boîtes de nuit de Louis et les maquis qui sont vides tous les week-ends depuis 3 semaines parce que les gens restent cloîtrés chez eux. Bref, tout ça c'est un manque à gagner qui se pourra vite sentir dans les caisses de l'Etat. Une fois qu'Ali Bongo sera fauché, son régime agonisera. Et il aura de plus en plus de mal à acheter les consciences des émergents qui le suivent. Eux aussi décideront de ne plus le suivre. Et on verra comment il va faire pour forcer les militaires à tirer sur le peuple sans le payer. Il aura quel moyen pour financer ces milices cagoulées qui sèment la terreur dans nos quartiers. Il aura quel moyen pour corrompre les institutions qui le maintiennent au pouvoir. Il sera coincé. Et lui aussi commencera à voir ce que ça fait d'être pris en otage par ces corrompus qui sacrifient père et mère pour une maladie d'argent. Je le dis et le redis. C'est un moment historique que nous vivons au Gabon. Car la fin d'Ali Bongo est proche. C'est un fait. N'ayez pas peur d'y croire, il va partir. C'est un fait. Tous les dictateurs tombent toujours. Tous les régimes oppressifs sont un jour inversés. Personne ne reste au pouvoir éternellement. C'est un fait. Croyez-y. N'ayez pas peur d'y croire. Mais rappelez-vous que tolérer ce régime n'est plus une question politique. C'est une question existentielle. Elle ne concerne pas simplement la libération du pouvoir, du pays. Laisser ce régime s'installer un peu plus, c'est se laisser tomber soi-même. Se trahir soi-même. Accepter d'être une victime tout le temps. Tout le temps. Réaliser qu'on est lâche quand on prétend être courageux. C'est ne pas oser se battre pour soi-même et attendre que quelqu'un d'autre mène nos combats. C'est attendre de célébrer la victoire à laquelle on n'aura pas participé. C'est abandonner ses valeurs et ne plus pouvoir se regarder en face. C'est se convaincre que ce sont les autres qui déçoivent et pas nous. Tolérer ce régime, c'est se comporter comme un émergent. C'est se mentir à soi-même et au reste du monde. Personne ne nous libérera des bongos à part nous-mêmes. Nous devons tous mouiller le maillot pour notre salut. La révolution est en marche. Ne lâchons rien. Versaille. ... ... ...